Bonjour et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la thématique des politiques publiques en matière de recherche et développement et d'innovation. La question qui guidera cette présentation est la suivante. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils stimuler l'innovation ? Pour répondre à cette question, nous expliquerons dans un premier temps pourquoi les pouvoirs publics sont eux-mêmes des acteurs importants de la recherche et de l'innovation. Nous verrons ainsi quel est le poids de cette action publique directe ainsi que la logique de cette intervention. Dans un deuxième temps, nous présenterons l'approche que l'on pourrait qualifier de linéaire où l'innovation est précédée par les efforts des entreprises en recherche et développement qu'il convient de soutenir. Enfin, dans un troisième temps, nous aborderons les interventions publiques qui intègrent les processus de création de connaissances et leur transformation en innovation. Abordons tout d'abord le rôle joué par les pouvoirs publics en tant qu'acteurs du système d'innovation dans un pays comme la France. Une entreprise n'investira dans une activité que si elle peut espérer avoir un retour sur investissement. En d'autres termes, les activités de recherche et développement n'échappent pas à la nécessité d'être rentables pour les entreprises. Dès lors, si le temps de la recherche, de la découverte et de la création de nouveautés est trop important, ou si les opportunités de valorisation économique des inventions ne sont pas suffisantes, alors les acteurs privés n'investiront pas. Or, il est indéniable que de nombreuses innovations que nous côtoyons dans la vie de tous les jours sont issues de connaissances fondamentales et de savoirs technologiques qui n'auraient pas vu le jour dans une logique purement économique et privée, d'où la nécessité de développer des capacités de recherche publiques. Par exemple, la miniaturisation des composants électroniques, de nos téléphones ou de nos ordinateurs portables reposent sur des connaissances fondamentales développées en physique, ainsi que sur des technologies pointues comme le microscope à effet de tunnel. De telles connaissances sont actuellement disponibles parce que des recherches menées dans des laboratoires publics et financées par l'État ont été réalisées dans les années 80-90. Vous voyez ainsi que la recherche publique représente une première modalité d'intervention. Cette recherche est fondamentale pour le développement des connaissances et des technologies qui sont elles-mêmes indispensables pour les innovations de demain. On peut citer des organismes de recherche bien connus du grand public, le CNRS, l'INSERM pour la recherche dans le médical, l'INRA pour l'agronomie ou encore l'INRIA pour l'informatique. Mais il y a aussi des établissements publics comme le CEA, l'IFREMER ou encore le CNES. Pour se donner une idée chiffrée, en 2011, l'ensemble des dépenses de ces organismes publics a représenté près de 16,3 milliards d'euros. Cette somme représente un peu moins de 33% des 50 milliards d'euros de dépenses de l'ensemble des acteurs publics et privés présents sur le territoire français. En termes de personnel, la recherche publique représente près de 40% des 250 000 chercheurs employés en France. Toutes ces entités représentent une force indéniable pour le système de recherche et d'innovation. Naturellement, les activités ne sont pas indépendantes du monde des entreprises, comme nous le verrons tout à l'heure. Voyons maintenant comment les pouvoirs publics jouent un rôle important dans les décisions des entreprises en matière de recherche et développement et d'innovation. Pour comprendre cette logique, prenons un exemple simple. Soit une entreprise qui souhaite investir un montant de 100 000 euros dans une activité de recherche pour créer un nouveau produit. Si le rendement final n'est que de 90 000 euros, alors il y a de fortes chances que l'entreprise n'investisse pas. D'autant plus si ce rendement est aléatoire et présente des risques. Ici, la logique de l'intervention publique est d'inciter financièrement les entreprises à réaliser ces efforts de recherche et développement en diminuant leurs coûts. Dans notre exemple, une aide publique d'un montant de 15 000 euros, par exemple, serait suffisante pour inciter l'entreprise à entreprendre les activités de recherche et développement. Cette aide financière peut prendre plusieurs formes, de l'aide fiscale directe aux prêts à taux zéro en passant par des subventions diverses et variées. L'une des mesures phares est certainement le crédit d'impôt recherche, mesure relativement simple, même si son application n'échappe pas à la complexité administrative. Ainsi, le crédit d'impôt recherche permet aux entreprises de déduire directement de leurs impôts un certain montant qui est fonction de leurs dépenses de recherche et développement. Ce crédit d'impôt peut représenter jusqu'à 30% des dépenses en recherche et développement, et il peut même atteindre 60% dans le cadre d'un contrat de recherche avec un laboratoire public. Cette aide fiscale a connu un vif succès auprès des entreprises, et plus particulièrement des PME et des jeunes entreprises innovantes. En 2011, cette aide fiscale s'est montée à 5,2 milliards d'euros pour un total de 200 000 entreprises bénéficiaires. Au-delà du crédit d'impôt recherche, il existe d'autres instruments utilisés par les pouvoirs publics. On peut citer les aides directes apportées aux start-up et aux jeunes entreprises innovantes, les financements sur projets collaboratifs de l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, les prêts à taux zéro obtenus auprès de l'organisme de financement OSEO et de la Banque publique d'investissement. Au total, les pouvoirs publics ont ainsi contribué en dépense de recherche et développement pour un montant de 7,2 milliards d'euros en 2011. Les dernières modalités d'intervention des pouvoirs publics reposent sur une approche plus fine des processus de création de connaissances et d'innovation. Ici, l'action publique vise à créer des conditions collaboratives entre acteurs qui soient les plus favorables à l'innovation. Partant du constat que l'innovation technologique repose avant tout sur des connaissances distinctes mais complémentaires, les pouvoirs publics vont collaborer et élaborer des programmes aptes à favoriser cette mise en relation. Ainsi, nous abordons un exemple où l'intervention des pouvoirs publics est directe, à savoir les grands programmes de développement technologique. Ces programmes soutenus par les gouvernements, comme par exemple les projets spatiaux ou de trains à grande vitesse, ont pour objectif premier de favoriser le développement technologique dans des domaines bien spécifiques, par exemple la construction de lanceurs de satellites. Mais ces programmes représentent aussi des opportunités pour brasser des technologies de pointe très différentes et pour provoquer ainsi des externalités positives inattendues que l'on qualifie souvent de spin-off. Ces spin-off ne justifient pas à eux seuls les grands programmes de recherche mais ils constituent un élément très riche à prendre en compte dans le bilan de l'action publique. De nombreuses études se sont efforcées de mesurer l'importance des spin-off générés par les grands programmes de recherche. A titre d'exemple, la société MDA au Canada, qui a réalisé le bras du robot de la Station Spatiale Internationale, a démontré que ce produit est à l'origine de nombreux spin-off, dont notamment la structure articulée de dinosaures utilisées dans les parcs de loisirs. D'autres études sur l'Agence Spatiale Européenne montrent que le multiplicateur de spin-off est de 3 pour les dépenses de cette agence. Cela signifie qu'un euro dépensé par l'Agence Spatiale pour réaliser ses propres projets spatiaux génère environ 3 euros de spin-off. Plus récemment, les programmes d'investissement d'avenir, dont la dotation globale est de 35 milliards d'euros, visent également à créer des conditions favorables pour la mise en relation d'acteurs publics et privés de la recherche. La création de consortiums de laboratoires publics associés aux collectivités territoriales et aux entreprises doit permettre de développer des synergies scientifiques et technologiques autour de grands enjeux comme l'énergie, le transport ou encore la santé. Couplé à des plateformes d'expérimentation et à des formations universitaires, ces investissements d'avenir doivent permettre d'élever la capacité de la recherche française au niveau de l'excellence mondiale. En définitive, il faut retenir de cette vidéo que les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer dans le système d'innovation. Tout d'abord en tant qu'acteurs de la recherche et de l'innovation. Il n'est pas rare d'entendre à l'étranger que la France bénéficie d'une excellente capacité de recherche publique, non seulement au niveau fondamental, mais également au niveau de la recherche appliquée. Mais aussi que les pouvoirs publics vont également influencer les comportements des acteurs privés. En aidant financièrement, l'État va diminuer les coûts de recherche et développement des entreprises et les inciter ainsi à s'engager dans des projets d'innovation. Enfin, en intégrant explicitement les dimensions collaboratives inhérentes à la création de nouvelles connaissances, les pouvoirs publics vont favoriser l'innovation sur des enjeux technologiques d'importance. Les programmes publics d'investissement sont ainsi des exemples de support de l'innovation collaborative où la recherche publique et les entreprises développent ensemble les nouveaux produits et services de demain. Je vous remercie.